Je voulais vous parler de la pensée. Qu'est-ce que la pensée ? La pensée, c'est un phénomène extraordinaire. Et d'une capacité incroyable que nous n'avons pas su en faire usage. Nous avons fait usage de la pensée, mais à des fins très personnelles. Et qui ne profitent pas à agrandir la conscience vers quelque chose de plus large. Parce que nous le prenons individuellement pour se servir soi. Mais, vous savez que la pensée, en fait, ce n'est ni plus ni moins que ce que la mémoire restitue. La mémoire, elle magasine tout le temps. A chaque instant, elle magasine. Et, elle redistribue. Elle rejoue, en fait. Elle enregistre. Et elle rejoue. Tout le temps. Ce qui est rejoué, ce sont... Sous l'aspect de nos pensées. Elles viennent, ces pensées, Et nous disent Ce qui a été vécu. Et nous les répétons. C'est ça. La mémoire. On en magasine. On met plein de choses dedans. Et... Le programme qui a été mis dedans, dans cette mémoire, Elle est restituée. Et elle joue. Ce qui a été vécu. Dit. Compris. Conclus. Voilà. Elle fait tout ça. La pensée, elle est... En elle-même, Elle n'est pas mauvaise ou bonne. Elle est juste, tout simplement, Une mémoire qui vient Et qui nous redistribue Ce qui a été vécu. Cependant, Face à toute l'ampleur de cette mémoire, La pensée devient complexe. Parce que, en fait, Elle est... En elle-même, Elle divise. Elle se divise d'elle-même. Elle est en contradiction. Parce que c'est quelque chose de vivant. La mémoire est quelque chose de vivant. C'est une mémoire qui est constamment en activité. C'est une mémoire qui, en fait, Qui s'auto-alimente Et s'auto-corrige. Et ce sont nos pensées qui viennent dans l'heure actuelle, d'aujourd'hui. Et avec toute la mémoire qu'il y a, Elle s'auto-corrige. Pour pouvoir aller vers ce que... Ce qui est plus récent. Plus d'actualité. Donc, Elle se corrige d'elle-même. Notre passé Nous dit que Tout ce qu'on a fait Et tout ce qu'on a fait Devient Aujourd'hui, Dans l'instant présent, Notre Gouverne, en fait, Pour les événements qui arrivent. Alors, Comment sont vus Ces événements À travers nos pensées? Puisque nous voyons, Nous percevons À travers ce que nous savons. La pensée projette Ce que Il connaît. Et nous, Dans notre perception, Eh bien, On regarde le monde Avec cette perception. Cette perception, Elle est Erronée. Puisque Elle est limitée. Elle est limitée Parce que la pensée Elle-même Ne peut pas aller Au-delà De ce qu'elle connaît. Mais La pensée Est Prisonnière D'elle-même, En fait. Elle est prisonnière De son propre Passé, De sa connaissance. Et Elle reste figée Là-dedans. C'est pour ça Que tu peux voir Aujourd'hui, Dans le monde, Nos problèmes Se répètent À chaque fois. Nous faisons des choses Certes Qui sont Innovantes Mais Tout ce qui a été fait C'est une répétition De ce qu'on connaît. Et il n'y a rien D'inventé. Tout est Tout a été déjà Organisé À travers Tout ce qu'on a Pu mettre en place. Et ce n'est que Une évolution De La pensée Qui Pense Et qui Qui s'arrange Pour Devenir Meilleur Mais Ce meilleur Ne peut pas Dépasser Les limites Du passé Parce que Le passé Est Tout simplement Répété Rejoué À travers Tout ce qu'on connaît. Et Tu vois Cette Pensée Elle est En chacun d'entre nous Une grande vertu Si on sait Comment Aller vers elle Parce que Elle Elle voit Que ce qu'elle peut voir Ce qu'elle peut voir C'est quoi ? C'est Tout ce qui a été décrit Par la mémoire. En fait La mémoire Te dit Comment ça c'est ? Elle décrit Elle juge Elle Elle met Une signification dessus Elle met des mots Et elle te répète. Et donc Cette mémoire En fait Elle Te prononce Ce qu'il y a Mais elle ne peut pas Aller au-delà De ça Et quand elle arrive Devant quelque chose Devant Ce qui est En fait La vie Qui se meut D'instant en instant L'événement Qui arrive Et Cette pensée Est limitée Est limitée Parce que Derrière tout ce qu'elle connaît Elle Elle est bloquée En fait Et quand elle est bloquée Pour savoir Ce que Ce qui est vraiment Derrière tout L'inconnu De ce qu'elle connaît Et bien Au lieu de se figer La pensée Ce qu'elle fait Elle va Imaginer Ce que c'est La chose L'inconnu Qu'il y a Elle va L'imaginer Et L'emmagasiner Dans la mémoire Et la mémoire Va te le restituer Maintenant La mémoire Elle va restituer Elle va restituer Ce que la pensée Imagine Et En fait Toute cette mémoire Est Projetée Dans une perception Il y a la perception Qui est là La perception Qui est la tienne En fait Cette perception Elle ne changera jamais Puisqu'elle a toujours été là Sauf que Par rapport à cette perception Elle est brouillée Elle est Elle est Limitée Parce que La pensée Projette Donc Tu es la pensée Et la pensée Donne une perception Et cette perception C'est ce que tu vois Tu ne vois pas Plus loin Que ce que tu peux voir Avec la pensée Mais cette perception Elle est bloquée En fait Par Ce que projettent Les pensées Mais une perception Qui n'est pas Bloquée par les pensées Qui n'est pas Embrouillée Parce que la pensée Projette Cette perception Elle est illimitée Mais la plupart Mais la plupart d'entre nous On ne connaît pas Cette perception Illimitée On ne connaît Que ce que la pensée Prévoit La pensée Nous Dicte Et c'est comme ça Et c'est comme ça Que nous vivons La vie de chaque jour Avec Cette envie De connaître Plus loin Mais il y a Cette limite Et les pensées En fait Que tu as Elles vont Te donner Le goût D'aller Vers cette inconnue Parce que En fait Elle imagine Elle ne sait pas Elle ne sait pas Mais L'imagination Te donne Le désir Le désir D'aller Alors C'est Les pensées Qui font ça Elles sont Donc Limitées A elles-mêmes Et Elles peuvent Se Connecter Entre elles Et voir Qu'elles sont Limitées Parce que Arrivé devant L'événement Il y a Un blocage Parce que Et à ce moment-là La pensée Peut se taire Mais Elle ne se tait pas Elle invente Alors Est-ce qu'elle peut se taire Et ne plus Inventer Et Accepter Qu'elle est Limitée Comme tu es Tout ce mouvement Et bien C'est ta réflexion Tout ça Ce sont tes pensées Et les pensées Arrivent À Arrivé À un point Où Elles admettent Qu'elles Ne peuvent Aller plus loin Et cette Reconnaissance Cette Acceptation Fait que Ta perception Maintenant N'est plus Embrouillée Parce que Les pensées Prédit Les pensées Projette Dans le futur Dans l'avenir Dans l'espoir Pour te faire Vivre Quelque chose Où tu n'auras pas Tu ne seras pas face A ton angoisse Donc Ton angoisse Elle Disparait Quand la pensée N'est plus En train de Prédire Ce qui n'existe pas Non Attends La pensée La pensée Elle va prédire Le futur Ton lendemain Et c'est pour ça Que tu n'es pas angoissé Excuse-moi Tu n'es pas angoissé Parce que Si Elles ne sont pas là Et bien Tu te retrouves En panique Puisque toi-même Tu es les pensées Tu es le mouvement Des pensées Les pensées Sont un mouvement La mémoire Est vivante Tout est vivant En toi Donc il faut Que tu te comprennes Tu comprennes Ce mouvement Que tu es Que tu es Embrigadé dedans Et que Ta perception Ne soit pas L'objet D'un parasite Que la pensée Que la pensée Fait La pensée Elle est Elle est tout le temps En train d'imaginer De vouloir De vouloir Exister Parce que Pour elle La seule manière Qu'elle existe C'est qu'elle puisse Être Être ce qu'elle est C'est-à-dire C'est-à-dire Les histoires Qu'elle raconte Les inventions Les mensonges Les vérités Qu'elles peuvent Comprendre aussi Elles peuvent les dire Et c'est comme ça Qu'elles existent Et en fait Pour faire exister Toutes ces pensées Ce que tu fais C'est que Ton esprit Est tout le temps Occupé Avec ces pensées Et les pensées Occupent Ton espace Et cet espace Ne peut plus être Dans une perception Libre Puisque La pensée Et Il y a Les agrégats En fait De la pensée Sur Le chemin De ta perception Sur ton champ De perception Sur la perception Que tu es Il y a Des agrégats Que Les pensées Ont posé Et ça t'empêche De voir Dans la vision De ce qu'il y a A voir Je sais que C'est complexe Mais Si tu prends le temps De bien Écouter Parce que Mais en même temps C'est facile Parce que Ce que la pensée Elle est C'est tout simplement Le résidu De tout ce qui a été Connu Et comme je te dis Elle est limitée Et Le plus grand problème Avec la pensée C'est que Si elle Admet Que Elle Est limitée Et bien Tout de suite Elle meurt Elle meurt Elle meurt Et En mourant Et bien La perception Que Que tu as En fait Elle est Elle est dégagée Les pensées N'ont plus besoin D'être Présentes Dans un contexte Où elles N'ont plus rien A faire Au delà De ce qu'elles savent Elles sont nécessaires Au moment où Jusqu'où Elles peuvent T'emmener Elles sont nécessaires Parce qu'autrement On serait des légumes Mais Là où Ce n'est pas nécessaire Que la pensée existe C'est que A partir du moment Où elle arrive A sa limite Où elle Elle peut dire Je ne sais pas Et que Elle accepte De dire Que je ne sais pas Et bien En fait Elle ne fait plus rien Pour Brouiller ton champ De perception Et ton champ De perception Alors Est libre Libre De Percevoir Ce qui n'est pas Perçu Par Ce que la mémoire Enmagasine Par Ce que Le temps Prévoit C'est-à-dire Tout le passé Tout le futur Que la pensée Tourne dedans Et bien A ce moment-là Quand ce temps N'existe pas Quand la pensée N'existe pas Elle ne crée pas le temps Elle ne crée pas l'espoir Elle ne crée rien d'autre Que Ce qu'elles sont Mais Elle ne crée plus Le futur Ni le passé Tu es là Dans cette Perception Où tout est ouvert A toi Et à ce moment-là Libre De toute pensée De toute La mémoire Qui Projette Ce que Tu devrais voir Dans l'inconnu Alors C'est à ce moment-là Que Tu es libre Ta perception Elle est Dégagée Pour voir Dans l'inconnu Et C'est un moment Qu'on appelle Le moment présent Où Les pensées Se sont tu Parce qu'elles Se sont Admises Qu'elles sont Limitées Donc Ce que Pensée Est C'est que Penseur Pense Le penseur C'est toi Et Toi Tu as la perception De ce que La pensée Projette Donc En Admettant Que Tout ce que Tu sais Tout ce que Tu as Dans la tête Toute la connaissance Que tu as pu Emmagasiner Depuis ton Enfance Depuis tes Aïeux Depuis Toutes les Générations Avant toi Et tout ce que Tu sais Ne peuvent Te donner Aucune solution Pour ta vie Alors A ce moment-là Tu peux Commencer A apprendre Mais si Tu sais Comme Ce que La pensée Elle sait Alors Tu n'apprendras pas Tu Sauras seulement Ce que Tu sais Ce que Tu as Appris So Admettre Qu'on ne sait Rien C'est faire En sorte Que Nos pensées S'arrêtent Là où Elles sont Elles ont Elles ont Le monde Mais Elles s'arrêtent Et c'est là Où ce que Tu es Vraiment Perçois Et ce que Tu es Est une Perception Sans Sans que Des pensées Existe Nous sommes La perception De la vie Ce que la vie Émane C'est une Perception Et cette Perception N'a Personne Dedans Il n'y a pas Moi Il n'y a pas Celui qui sait Il n'y a pas De pensées Il n'y a rien Et c'est ça La nature De la vie Et cette vie Cette perception C'est ce que Tu es Enfin C'est un sujet Très complexe Mais Il faudrait Qu'on revienne dessus Pour Élaborer Un peu plus Les Les contours Et si tu as Peut-être des questions Laisse-les dans les commentaires Je te répondrai A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz